... Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Artei 1 en ce lundi de l'Assomption. La communauté chrétienne commémore aujourd'hui l'élevation au ciel de la Vierge Marie. Dans les paroisses et dans les temples, cette fête de l'Assomption est surtout l'occasion d'instruire les fidèles sur les valeurs d'amour, d'humanisme et de paix. Frédéric Oulaï et Dangui Dangui. Paroisse Notre-Dame du perpétuel secours de Trècheville. Une ambiance de fête. Les fidèles chrétiens célèbrent ce jour la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie, mère de Jésus au ciel. Dans les temples et églises, la commémoration est meublée par des prières et des enseignements sur l'amour et la joie qu'incarnait Marie. Une invitation à prendre Marie chez soi, à prendre Marie chez soi comme Saint-Jean au pied de la croix. Et prendre Marie chez soi, ce n'est pas seulement avoir de gros chapelets, avoir une belle grotte à la maison, mais c'est imiter Marie dans sa vêtue. Je veux que la paix règne partout dans le foyer, qu'il y ait l'amour, l'harmonie et beaucoup d'amour, surtout l'amour. Vous savez ça qu'on peut bien vivre ? À la paroisse Saint-Joseph, dans la commune d'Abobo, le père Seka a aussi invité les Ivoiriens à l'unité, à la cohésion sociale et à la paix. La Vierge Marie, elle est appelée Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de la Communion, Notre-Dame de la Réconciliation. Cette paix qu'elle a prônée et pour laquelle elle ne cesse de prier, pour que cette paix soit vécue en chacune de nos familles, dans nos cœurs et dans ce pays que la Vierge Marie aime. Les prières, on les a formulées à l'adresse de notre mère pour notre pays, parce que nous avons besoin de paix. Élevées au ciel auprès du Père Céleste, les fidèles voient en Marie l'espoir de l'accomplissement de leurs voeux. Aujourd'hui encore, certains sont venus se recueillir dans les sanctuaires devant la statue de Marie en vue de l'exhaussement de leurs prières. Les pèlerins ivoiriens actuellement à Fatima, au Portugal, ont préparé aussi ce matin à la messe de l'Assomption. A la recherche de grâce, ils ont écouté l'Omélie, tout en étant actifs avec une réelle implication pour la réussite de cette messe spéciale. Ici en Côte d'Ivoire, on parle de développement routier, relever l'activité économique à travers une voirie urbaine performante. Toutes les villes du pays bénéficient d'un certain nombre de linéaires. Pour le Poro, la Bagoué et le Tchologo, 64 kilomètres de voirie urbaine sont en cours de finition. Pour une enveloppe totale de 51,5 milliards de francs CFA. Dans la majorité des localités visitées, le taux de réalisation est de 100%. Élection présidentielle au Kenya, le président de la commission électorale déclare William Ruto vainqueur, avec 50,49% des voix. Mais 4 des 7 membres de la commission, dont la vice-présidente, ne sont pas d'accord avec ce résultat. Il donne à Raila Odinga, figure historique de l'opposition, 48,85% des suffrages. William Ruto, de son côté, promet de travailler avec tous les leaders politiques du Kenya, dans un pays transparent, ouvert et démocratique. Au Royaume-Uni, plus de 900 000 Britanniques se sont inscrits pour participer à la campagne No Pay. Des mouvements citoyens exhortent les gens à cesser de payer l'électricité, qui est particulièrement chère, en raison de la sécheresse et de l'inflation rapide. Le collectif espère rassembler un million de personnes qui refusent simultanément de payer leurs factures au gouvernement britannique, en proposant d'arrêter le prélèvement automatique à des factures d'électricité à partir du 1er octobre prochain. L'objectif étant de pousser les entreprises du secteur à ramener les prix à des niveaux raisonnables. Et puis l'Ukraine, qui est placée à un cran du défaut de paiement par deux agences de notation. Le pays fait ainsi face depuis à la destruction massive d'infrastructures. Son secteur agricole, contribuant à près de 10% de son PIB, est perturbé. L'industrie et le commerce sont également touchés. Le pays fait face dans le même temps à d'importantes sorties de capitaux. Cependant, l'Ukraine peut compter sur l'appui de la communauté internationale. Le FMI a répondu à la demande de financement d'urgence et la Banque mondiale prépare un ensemble d'appuis de 3 milliards de dollars. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Très bonne célébration de l'Assomption et je vous retrouve à 20h.